On a examiné, nous avons examiné un certain nombre d'axes du rapport. Alors, des axes aussi, une manière de considérer l'enfance qui va de 0 à 18 ans, on l'a entendu, de la considérer de manière peut-être plus globale, c'est l'ambition de ce rapport, nous l'avons entendu également. Maintenant, on reste à trouver, ça a été déjà soulevé, des modes opératoires, des politiques publiques qui peuvent s'appliquer précisément dans les territoires et dans les institutions et pas seulement à l'école. Donc, un certain nombre, on va continuer avec le même système, plusieurs membres de la commission vont s'exprimer et on va faire donc un grand tour de table. Voilà. Alors, on a parlé de la petite enfance. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue sur ce sujet pour ensuite repartir sur d'autres points. J'y pense parce que nous avons Elisabeth Laetier. Du coup, je ne vous vois plus parce que vous êtes là. On a parlé, et ça m'intéresse beaucoup, de cette politique d'accueil collectif des enfants, des petits-enfants qui seraient un investissement social. Je reprends à dessein les termes qui ont été employés. La question que je me pose, et je vous laisse ensuite développer librement, c'est que ces questions sont aussi sur le terrain des questions d'investissement public et politique, puisque ce sont les investissements des élus locaux et des maires, en l'occurrence. Bien, merci beaucoup tout d'abord d'avoir invité l'Association des maires de France, que je représente, à participer à ce débat parce qu'effectivement, l'accueil de la petite enfance, alors nous, nous parlons d'accueil, l'accueil de la petite enfance est, j'allais dire, une des priorités des maires, bien que, bien que, et là c'est le premier point sur lequel j'insiste, ce ne soit pas une compétence obligatoire des communes ni des intercommunalités, c'est une compétence facultative. Je pense que c'est le premier point qu'il est important de retenir, que c'est une compétence facultative. Le deuxième point qu'il est important également de retenir pour comprendre peut-être la façon dont les maires peuvent raisonner face à cette problématique, c'est le principe de base, inscrit d'ailleurs dans la Constitution, qui est la libre administration des communes. Je vois Sylvie Lechevillier qui sourit parce que c'est un point sur lequel nous avons souvent beaucoup échangé avec la CAF, c'est-à-dire la totale liberté qu'ont les maires de pouvoir inscrire un budget, un programme politique et de l'appliquer durant leur mandat. Cela étant également, donc c'est une compétence facultative, mais malgré tout, également encore une notion qu'il faut bien savoir, les maires sont les premiers gestionnaires des établissements d'accueil. Alors nous ne parlons plus de crèche déjà ou de halte-garderie, mais nous parlons de EAJE, établissement d'accueil jeunes enfants, et nous parlons d'accueil régulier et d'accueil ponctuel à la place de halte-garderie, ce qui fait que ça ne fera plus sourcilier certaines personnes sur le terme de halte-garderie, mais je crois que c'est important. Voilà, donc nous sommes les premiers gestionnaires, nous sommes les premiers porteurs de projets. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'un maire décide l'implantation d'un EAJE sur le territoire de sa commune ? Donc un certain nombre de facteurs que je vous livre comme cela. La spécificité du territoire, et je rejoins parfaitement M. le directeur de la CAF de la Vienne, à savoir que, bien évidemment, on ne peut pas penser, du moins je donne l'avis de l'AMF, de l'Association des maires de France, on ne peut pas penser de façon homogène l'accueil de la petite enfance sur l'ensemble du territoire, parce que tout simplement cela se heurte, dans l'état actuel de la situation, à des contingences très précises, et pour lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de solution. Donc la spécificité du territoire, le taux d'emploi féminin, qui est sur le territoire de la commune, le nombre de familles monoparentales, ça a été cité tout à l'heure, bon je m'inscris un petit peu en faux à ce qui a été dit par un membre de la commission, moi je n'en fais pas partie, j'arrive, donc c'est très pratique, à savoir que, par exemple, dans les attributions de places en crèche, bon nombre de communes maintenant ont un barème avec des points qui sont affiliés au départ au dossier déposé, c'est très technique, c'est très concret, mais qui fait que les familles monoparentales, par exemple, vont avoir un nombre de points importants qui leur permettra d'avoir accès à une place en crèche, le nombre de naissances, la demande des familles, et bien évidemment deux critères dont je parlais tout à l'heure, les priorités politiques d'une commune et bien évidemment le potentiel fiscal de cette commune, bon ça c'est extrêmement important, donc là moi encore en quelques mots, parce que je ne veux pas être trop long, je vais vous parler de la vraie vie des maires, qui sont des élus de terrain, voilà parce que la proposition de 500 000 places, donc nouvelles sur 10 ans, alors est une proposition bien évidemment, j'allais dire extrêmement généreuse, c'est une proposition qui nous, alors je ne fais pas la, je vais dire de philosophie ou autre, je suis très très concrète, voilà j'ai un budget à gérer, qui nous pour l'instant, en l'état actuel de la situation financière, je n'ai pas peur de le dire, est totalement irréaliste, je dis bien, en l'état actuel de la situation financière, et d'ailleurs, je vais à nouveau un petit peu bousculer, si l'on ne parle pas de service public de la petite enfance, à votre avis, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, si c'est un service public, c'est financé par l'état, comme tout service public, et très objectivement, le coût d'une place en établissement, en investissement, en moyenne, 15 000 euros par place, derrière vous avez le fonctionnement qui suit, avec du personnel qualifié, parce qu'il faut du personnel qualifié, voilà, donc effectivement, si ça devient service public, le financement passe des communes à l'état, et voilà, s'il reste aux mains des communes, il est évident que, actuellement, dans l'état actuel des finances des communes, moi je vois bien les remontées que nous avons dans notre groupe de travail à l'AMF, qui est très divers, aussi bien sur le plan politique, je tiens à le préciser, que sur le plan de la taille des communes, c'est-à-dire que nous avons un maire de notre petite commune de l'Ardèche, et puis nous avons les villes de Bordeaux, ou les villes de Nice, ou les villes de Rennes, ou de Nantes, donc vous voyez, c'est vraiment très divers, mais actuellement, nous avons les mêmes remontées, à savoir que la raréfaction budgétaire, la baisse des dotations de l'état aux collectivités, qui de toute façon est annoncée encore pour les années à venir, fait que, d'une part, les élus, et encore une fois, quelle que soit l'envie et l'idée qu'ils pourraient avoir, parce qu'ici, nous sommes tous persuadés de l'importance des trois premières années de l'enfant, nous sommes tous persuadés que là, on peut commencer à essayer de gommer les inégalités sociales dues à la naissance. Voilà, mais après, moi j'ai le principe de réalité pragmatique, qui fait donc qu'à ce jour, les élus freinent et se demandent s'ils vont pouvoir continuer à investir dans de la construction d'établissements, et pour certains, même, ont des difficultés. Moi, à la dernière commission de la semaine dernière, j'ai une élu qui m'a dit, moi je ferme une crèche familiale. Voilà, elle le déplore, mais elle ne peut plus. Voilà, donc si vous voulez, je ne vais peut-être pas être plus longue, là c'était vraiment, bon, la vraie vie, et j'ai dit plein de gros mots, parce que j'ai parlé d'argent, non, mais par rapport à tout ce qui a été dit au préalable, qui est extrêmement intéressant, mais voilà, c'était le témoignage que vous m'aviez demandé, donc je vous le fournis. Merci infiniment, parce qu'on voulait continuer sur le même sujet, donc on l'a bien compris, c'est le moment de parler du rapport pour les observateurs, de dire ce qui semble positif, mais aussi d'adresser des critiques à la commission, et donc je vous regarde, Vanessa, mais il n'y a évidemment pas que vous. On va continuer avec Sylvie Lechevalier. Je ne vous présente pas, parce que je crois que tout est écrit derrière moi, donc pas la peine, on n'a pas énormément de temps, comme vous le savez, vous êtes nombreux à parler, donc sur le rapport, et je vous passe mon micro. Alors, sur le rapport, peut-être deux, trois précisions. Dire que l'école, on en a beaucoup parlé, notamment dans les deux premiers ateliers, ou table ronde, ne peut pas tout faire, et que l'enfant, Dieu merci, entre 0 et 18 ans, il n'est pas à l'école tout le temps. Il ne commence pas par l'école, il ne finit pas toujours, on l'a vu, par l'école, puisqu'elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, et on a, on le sait, toute cette tranche 16-18 ans avec du décrochage scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après, et qu'est-ce qu'on fait pendant ? En sachant que les premiers éducateurs des enfants sont quand même les parents, n'oublions pas, et non pas les professeurs, mais les parents, donc ce serait bien que quand on parle des enfants, on puisse remettre les parents dans le cercle, dans ce cercle vertueux, et qui dit parents, je me tourne vers la salle, les parents d'aujourd'hui, de la petite enfance, ne sont pas tout à fait dans les tranches d'âge qui sont là. Donc, sommes-nous, nous, décideurs, représentatifs, y compris en s'appuyant sur des travaux de recherche qui sont importants, mais sommes-nous représentatifs, avons-nous vraiment toute la connaissance de les besoins qui sont les leurs ? Je ne suis pas que sur la petite enfance, comme on est sur la branche famille, on est vraiment sur un continuum d'intervention, la famille étant de plus en plus large, on est sur plusieurs générations au sein d'une même famille où elle s'occupe de très jeunes enfants, des enfants adolescents, et en même temps, doit aider ses parents vieillissants et dépendants. Donc, comment fait-on pour avoir ces écarts ? Là, à prendre en compte, avec des problématiques qui ne sont pas les mêmes, des contraintes financières qui ont été rappelées, pour répondre à des besoins, c'est-à-dire d'aller vers, et de ne pas arriver en plaquant des dispositifs, enfin, en tout cas, tâcher d'éviter, on a bien vu tout à l'heure sur l'école, tâcher d'éviter de plaquer des dispositifs et un point de vue de ce qu'on pourrait penser qui serait bien pour eux, mais plutôt d'aussi avoir vraiment la nature de leurs besoins, de leurs attentes. Et du coup, en prenant en compte cette diversité et des publics et des territoires et des réponses à apporter. En sachant qu'il y a des choses qui sont en cours sur les rythmes éducatifs, mais on voit à quel point c'est compliqué à mettre en place et qu'on est dans une contrainte financière. Donc, voilà, on a un monde idéal qu'on aimerait bien tous atteindre, qu'on pense être le monde idéal de tous. Est-ce que c'est vraiment celui de nos enfants ? Je ne suis pas certaine. Moi-même, ayant intégré le camp des grands-parents, que quand je vois, je suis complètement larguée, ils sont nés avec des tablettes et des téléphones portables dans la main. Pas nous. Donc, leur mode de pensée, leur mode d'appréhension du monde n'est pas le même. On est à la fois sur le numérique. On n'a pas parlé d'open data ce matin, en début d'après-midi. Sur l'open data, ils auront une ouverture sur le monde que nous n'avions pas. Ils seront en capacité de traiter des informations. Et comment on fait pour les accompagner, pour traiter ces informations ? Voilà. Parce qu'évidemment, ce n'est plus de leur apprendre des savoirs, mais c'est de leur apprendre à comment s'orienter dans ces savoirs, comment trier cet excès d'informations, et du coup, les priorités à faire. Est-ce que sur un territoire, un élu va plutôt favoriser la création d'une crèche, je le dis un peu trivialement, ou la création d'un EHPAD ? Est-ce qu'il est en capacité de faire les deux ? Comment on traite ces deux questions-là, qui sont tout aussi essentielles l'une que l'autre ? Service public de la petite enfance, ce n'est pas qu'un problème de moyens financiers, c'est aussi un problème de priorité. On en avait parlé au moment du droit opposable et du service public de la petite enfance. Quand bien même on aurait tous les milliards à poser sur la table, derrière, ça demande un minimum de temps pour former les professionnels, pour bâtir les structures. Voilà. Donc, de toute façon, tout cela demande un minimum de, à tout le moins 5 ans, trouver les locaux pour le faire, et du coup, faire preuve de modestie sur qu'est-ce qu'on est en capacité de faire avec une programmation. Est-ce qu'on peut le mettre justement dans les schémas départementaux de service aux familles, sans être sur la famille en silo où on traiterait la petite enfance d'un côté, puis on oublierait que les parents, ils ont aussi des ados à s'occuper en même temps qu'ils ont le petit dernier. Les papas, c'est plus fréquent du côté des papas dans les familles recomposées qui sont papas à 50 ou 55 ans, mais qui ont aussi le grand, parce qu'ils deviennent grands-parents en même temps. Comment on fait avec cette complexité de la famille ? Comment on fait avec la complexité des territoires, avec des moyens financiers qui sont contraints et avec probablement, en tout cas, moi, je parle pour moi, une distorsion entre ce qu'on pense être les bonnes réponses et les attentes et les besoins qui sont les leurs, avec une urgence à agir. On disait tout à l'heure, on crée des bâtiments avec la révolution du numérique. Est-ce qu'on va créer des crèches avec la révolution du numérique à moindre frais ? Ou est-ce qu'il faudra créer autre chose qui est à inventer, auquel on n'a pas pensé ? Et je pense que c'est important de pouvoir, à ce stade, écouter. Ils sont tout au fond de la salle, ils ont été super jeunes, ils ont été super jeunes, mais super sages. On ne les a pas entendus, alors que j'ai entendu bien des bruits de personnes plus matures. Ce serait intéressant de pouvoir les entendre. Oui, on va passer la parole à un jeune. Bonjour. Alors, je me présente, Eliott Nouaille, je suis président du Syndicat Général des Lycéens, qui est une organisation lycéenne de défense des droits lycéens et qui vise à formuler des propositions autour d'un système éducatif qui pourrait remettre en son cœur l'élève. Donc, je voulais vous remercier aujourd'hui l'invitation, parce qu'effectivement, on est dans le cadre d'une commission autour des thématiques de jeunesse et de l'enfance, et je trouve que c'est assez intéressant de donner la parole aux principaux concernés, c'est-à-dire nous, puisque malheureusement, on parle bien trop souvent en notre nom, et on oublie tout simplement de nous donner la parole et de laisser exprimer cette voix qui est la nôtre, alors que ce sont les sujets qui nous concernent tout directement. Alors, je voulais, moi, me concentrer davantage sur les politiques éducatives, puisque je suis amené, aux côtés d'autres lycéens issus de toute la France, à porter une réflexion constante là-dessus pour se tourner vers un modèle d'éducation qui serait beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, qui développerait non plus seulement la réussite des élèves, mais également leur bien-être et leur épanouissement personnel. Et en ce sens, donc, je vais me permettre, voilà, de développer essentiellement en trois points mon propos. Le premier, c'est autour d'une thématique qui est prise, reprise dans le rapport, qui est celle de l'engagement et du désengagement, effectivement, sur cette dépolitisation de la jeunesse, qui pourrait d'ailleurs être un des facteurs qui est développé dans ce rapport, notamment du décrochage scolaire, le fait que certains élèves puissent se sentir mis à l'écart par le système éducatif et, en ce sens, n'irait plus du tout en cours. Et partant de ce constat, moi, je dirais que ce n'est pas la jeunesse qui se désintéresse de la politique, politique entendant par là l'affaire des cités et donc l'affaire de son école, mais davantage la politique qui se désintéresse plutôt des élèves et de la jeunesse en général. On a vraiment le sentiment, et là, je parle en tant que jeune, jeune qui a un parcours scolaire tourné vers l'engagement depuis très longtemps, depuis le CP, j'ai été délégué de classe, je me suis toujours tourné vers les autres, vers l'engagement, vers la défense de mes camarades et, effectivement, on a vraiment le sentiment d'être relégué au second plan alors même qu'on est la société de demain, on est cette future France, on est les germes d'un avenir qui se doit d'être meilleur, d'une société meilleure et on se dit mince, quoi, enfin, on nous met trop souvent de côté. Et du coup, la politique ne se désintéresse pas non seulement envers la jeunesse mais envers les jeunesses. Et là, nous, on a une vraie difficulté aujourd'hui à parler entre jeunes. Cette pluralité des jeunesses, ces inégalités qui existent, nous fracturent tout particulièrement et nous empêchent de trouver souvent des terrains d'entente ou même de pouvoir discuter autour de même sujet. Et on a encore cette fracture autour de l'engagement, ce qui peut expliquer parfois que des jeunes se sentent délaissés par leur système éducatif. Et pourtant, il existe dans le cadre du lycée des instances, des cadres, des temps dédiés justement à la démocratie scolaire. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle la démocratie lycéenne avec des institutions, des instances qui nous donnent la possibilité de donner notre avis. Mais ce ne sont que des instances consultatives. Et on touche là l'essence même du problème qui est que très bien, on vient, on donne notre avis mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait quoi ? Et on a le sentiment de brasser du vent mais il y a trop souvent de faire commission après commission et puis après, on n'envoie pas les aboutissements et pourtant, les propositions, puisque nous, on vit la réalité du terrain au quotidien, on les fait, on les formule, on ne cesse de les répéter, de les marteler, de taper sur le point de la table et rien. Et on se dit mince, très bien, puis ça sera la jeunesse de demain qui reprendra nos propositions encore et encore et quand est-ce qu'enfin on les appliquera ces propositions ? Et ces propositions, elles sont par exemple, d'ailleurs, développées dans ce rapport lorsque vous expliquez qu'il faut nécessairement avoir des activités hors école, hors les murs, c'est le terme qui est repris dans ce rapport. Effectivement, il faut faire de l'école vraiment le pilier même de la société qui puisse se développer des relations avec le tissu associatif de proximité pour non plus seulement voir l'école comme un lieu d'étude mais également comme un lieu de vie citoyen, républicain, émancipateur. Et là aussi, on touche un problème, mais qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, en France, on éduque ? Est-ce qu'on n'est pas plus davantage dans un système descendant d'enseignement ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève ? Est-ce que c'est l'élève qui va effectivement venir en cours, travailler, faire ses devoirs, repartir chez lui, apprendre ses leçons et revenir pour faire ses contrôles ? Est-ce que c'est ça un bon élève ? Est-ce que c'est ça le schématique qu'on veut de l'éducation ? Ou est-ce qu'on veut au contraire se dire mais non, le bon élève, ce sera celui qui viendra, qui sera argumenté, qui développera d'autres compétences qui ne sont pas forcément celles qui sont attendues par ce modèle un peu trop élitiste qui, on a le sentiment, met 50% de la jeunesse de côté et qui privilégie les 50% d'autres qui viennent et effectivement qui ont de bons résultats scolaires. Et juste pour conclure, donc ça revient effectivement à toute cette conception qu'on a de l'éducation, de nous plus seulement s'intéresser effectivement à la réussite mais également à l'épanouissement du bien-être, ça irait vers le sens d'avoir enfin de meilleurs rythmes scolaires qui favorisent effectivement enfin cette pratique culturelle, cette pratique associative, cette pratique sportive qu'on devrait pouvoir développer après les cours et non plus seulement faire 8h, 18h par jour. On est quand même le pays d'Europe avec le plus grand nombre d'heures dans le plus petit nombre de journées et on se dit mince quoi, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour nous écouter ? Merci. Prêt à vous jeter dans la bataille pédagogue républicain. Éliott, puisqu'on est à l'école, oui, nous allons continuer avec Roger Vran qui va vous répondre puis surtout nous livrer son regard sur le pré-rapport tel qu'il est actuellement. Merci. Merci de me donner la parole. Je ne voudrais pas mettre en difficulté Éliott Noa, mais enfin, je peux souscrire au nom du ministère de l'éducation nationale que je suis chargé de représenter ici, je peux souscrire à ce qui vient d'être dit. Et bon, ça me conduit même à évoquer ce que j'avais prévu d'évoquer en dernier, c'est-à-dire effectivement l'importance de développer à l'école une culture de l'engagement, une culture de l'engagement des élèves et aussi de l'ensemble des parties prenantes, des parents, des partenaires. Alors, je vais y revenir, mais si vous m'interrogez sur le rapport et les orientations, là aussi, je vous dirais qu'on se retrouve sans difficulté dans les pistes et les orientations qui y sont dessinées. Je crois d'ailleurs, sans que ce soit du tout une façon de revendiquer quelconque droit d'auteur que ça reprend, et vous le dites, par certains aspects du moins, les travaux qui ont été engagés en 2012, c'est pas si vieux dans le cadre de la concertation sur la refondation pour l'école. Et le chantier, aujourd'hui, c'est celui-là, c'est celui qui suit à la fois les concertations de la refondation pour l'école de 2012 et puis la loi de 2013. Après, il y a une question, ça a été évoqué à l'instant, je crois, je voudrais quand même souligner, notamment en s'agissant de l'école, il y a une question de temps, c'est pas simplement le temps des moyens, c'est aussi le temps de la mise en oeuvre, le temps de la culturation, et puis, pour ce qui est de l'enseignement et de l'éducation, c'est le temps de l'élève. Vous avez évoqué un exemple que nous connaissons bien et que je pense que tout le monde connaît ici, c'est la question, par exemple, des rythmes scolaires. c'était une réforme, entre guillemets, alors on dit rythme scolaire ou rythme éducatif, mais rassurez-vous, finalement, en dépit de la différence de terminologie, on parle de la même chose, c'était une réforme qui était supposée faire consensus, un très large consensus, et de longue date, antérieure, au changement politique, et puis ça a été difficile, alors évidemment, on peut toujours dire que c'est parce qu'on aurait pu s'y prendre mieux, les uns et les autres, mais quand même, ça a été difficile, maintenant, on commence à rentrer dans une autre phase où, assurément, on va pouvoir poursuivre aussi le travail et travailler sur le qualitatif. Donc, voilà, il y a tout un chantier, c'est un chantier qui a besoin de temps, qui a ouvert d'ores et déjà, mais évidemment, les pistes que vous définissez, que vous formulez sont intéressantes à reprendre, mais qui est déjà engagée sur la réforme du collège, sur une nouvelle définition du socle commun de compétences et de connaissances, sur les questions d'évaluation, de numérique, etc. Alors, il y a deux points, si je dois aller donc au bout de mon raisonnement et au cas où je ne récupérerai pas la parole. Il y a deux points puisqu'on peut essayer de se recentrer. Il y a la question de la place des parents, sur laquelle il faut continuer à travailler, remettre là, sur le métier, notre ouvrage. Et puis, il y a, et là, je fais donc écho au propos du représentant lycéen, il y a la question de l'éducation à l'engagement, de la reconnaissance de l'engagement au sein des établissements pour que l'école, effectivement, ne soit pas que sur un pied, à la limite, déjà, elle ne l'est pas aujourd'hui, certes, mais sans doute qu'il y a encore du chemin à parcourir, uniquement sur le pied des enseignements, des apprentissages fondamentaux, disciplinaires, mais qui est toute la dimension éducative et d'une éducation active, d'une éducation en acte. Alors, il y a des choses qui existent et le représentant lycéen la connaît très bien le sujet. En lycée, par exemple, en un mot, tout le dispositif, tout le cadre existe. Il n'y a plus qu'à ce que ça se fasse dans les établissements. C'est le plus difficile. Et oui, c'est le plus difficile. Ça n'existe pas forcément ailleurs qu'en lycée. Et là, il faut le mettre en place. Et ce sont les travaux qui sont engagés en tenant compte évidemment de l'âge des élèves ou des enfants en collège, à l'école. Donc, nous travaillons là-dessus et malheureusement, tragiquement, les événements, les attentats du début janvier ont conduit la ministre à remettre véritablement cette question-là au cœur de la mobilisation, non seulement des acteurs de l'école, mais de l'ensemble de ses partenaires. Et vraiment, je voudrais réaffirmer, et j'espère être cru parce que c'est vraiment ce que nous faisons en l'occurrence à la direction générale de l'enseignement scolaire, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires interministériels, associatifs, des collectivités territoriales. Donc, l'école est ouverte pour poursuivre ces chantiers. Merci. C'est un peu la réponse de l'école. Aujourd'hui, on parlait d'engagement des jeunes. Je vous propose de continuer avec l'agence du service civique, j'allais dire public service civique, Hélène Paoletti, que vous représentez. Donc, même question, votre regard sur le rapport, éventuellement, vos critiques, mais aussi ce que vous trouvez positif. Bonjour à tous. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Le service civique est un petit peu à la marge des échanges et des débats, à la marge sur le plan de la tranche d'âge, puisque j'ai compris qu'on s'intéressait ici aux jeunes jusqu'à 18 ans. Et le service civique, c'est pour les 16-25 ans. Et nous avons à peine 4% de nos volontaires qui sont dans la tranche 16-18 ans. En marge aussi par rapport à l'assemblée que je vois ici, puisque si je fréquentais un grand nombre d'entre vous quand je m'occupais des sujets famille, maintenant que je suis directrice du service civique, je ne vous vois plus, ce qui prouve que les liens entre les deux ne sont pas naturels et qu'on est bien à la marge. Donc, j'ai bien compris la question qui était posée en début de cette table ronde qui sont quels sont les modes opératoires qu'on peut proposer pour développer une stratégie. Et donc, je vais être sur du concret parce que je vous avoue que la table ronde à laquelle j'ai assisté juste avant la nôtre, j'ai entendu beaucoup de choses que j'avais déjà beaucoup travaillé dans mon poste précédent sur la famille. Et moi, je vous propose quelques idées concrètes et un peu nouvelles simplement du fait que le service civique ne remonte pas aux années 60 mais à 2010 puisqu'il a été créé par le 10 mars 2010. Donc, on est quasiment à nos 5 ans. Et en fait, écoutez, je ne sais pas si c'est nous qui n'avons rien inventé ou si c'est vous qui n'avez rien inventé mais si je prends dans le rapport les 4 axes que vous proposez, en fait, les 4 axes irriguent ce que c'est que le service civique aujourd'hui qui est un engagement volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans avec pour objectif de leur donner le goût de l'engagement et de préparer une société de demain fondée sur la cohésion nationale et sur la mixité sociale. C'est ça que dit la loi et que dit précisément le code du service national puisque le service civique est prévu dans ce code et nulle part ailleurs. Donc, quand je regarde l'axe 1 qui est formé un individu relié à autrui capable de faire en coopérant c'est un des principes du service civique où l'idée est que le jeune en mission va donner 6 mois 8 mois parfois un an entier à un projet collectif projet d'une collectivité territoriale ou projet associatif dans la plupart du temps pour être dans ce projet et essayer d'y participer en autonomie. En autonomie c'est-à-dire qu'il n'est pas avec une fiche de poste mais qu'il doit avoir une prise d'initiative possible pour réaliser le projet. Donc, je pense qu'on est en plein là-dedans et d'ailleurs quand je lis en coopérant un de nos objectifs est de faire en sorte que les jeunes soient le moins souvent possible isolés mais qu'ils interviennent en équipe pour mener ce projet pour bénéficier de la richesse d'autrui. Je fais une parenthèse, le service civique c'est pour les 16-25 ans mais c'est aussi pour les bacs moins 5 à bacs plus 5. Ce n'est pas un dispositif ciblé mais nous sommes très fiers d'y accueillir tous les jeunes quels qu'ils soient avec une proportion importante de jeunes qui ont décroché de l'école mais également des très diplômés et le plus riche c'est quand tout le monde travaille ensemble. Les capacités et talents variés pour se réaliser et s'intégrer dans la société c'est aussi un des principes du service civique on ne participe pas à une mission par rapport à des compétences acquises à l'école sous forme de diplôme on participe parce qu'on est engagé et on fait confiance aux jeunes pour ensuite réaliser la mission à son rythme il n'y a pas d'enjeu puisque c'est un dispositif qui est à 95% financé par l'Etat la structure d'accueil participe à hauteur de 100 euros par mois donc il n'y a vraiment pas d'enjeu de rentabilité pour la structure d'accueil. Ensuite par protéger et accompagner l'autonomisation un des principes fondamentaux du service civique c'est que le volontaire est indemnisé une indemnité de 600 euros par mois qui lui permet de lever le frein à l'engagement ce n'est pas une rémunération bien évidemment mais ça permet à tous les jeunes de s'en saisir avec par ailleurs des avantages qu'on peut leur offrir pour compléter un petit peu cette indemnité et puis une protection sociale complète dont la retraite ça paraît un peu technique mais je pense qu'on est vraiment au fondement de ce qu'on appelle s'appuyer sur les jeunes en leur donnant l'occasion de s'autonomiser et en donnant les droits qui vont avec et puis le quatrième principe le quatrième axe qui structure le rapport c'est développer l'égalité d'accès aux ressources et là je vais retourner un peu la problématique en disant que bon c'est pas quelque chose qui est intégré au service civique en tant que tel mais que la grande majorité de nos volontaires donc on en aura 45 000 en 2015 interviennent précisément sur cette thématique ils sont dans l'accès aux droits et on est en train de préparer un projet avec la CNAF pour voir comment les volontaires peuvent aider à l'accès aux droits pour que les bénéficiaires puissent avoir accès plus facilement aux droits offerts par exemple dans les CAF c'est aussi l'accès aux droits pour tous ceux qui vivent dans la précarité on a un grand nombre de volontaires qui font des maraudes qui vont présenter aux gens leurs droits sans se substituer aux professionnels mais en les amenant à recourir aux services offerts par les professionnels etc. donc le service civique c'est à la fois bénéfique pour le jeune mais c'est également bénéfique parce que le lien qui se crée entre le volontaire et son terrain d'action participe à cette cohésion alors qu'est-ce que je vous propose moi comme piste concrète et bien tout simplement de le développer ce service civique et de veiller à son accessibilité que cet équilibre qu'on a entre des jeunes très peu qualifiés et des jeunes très qualifiés entre filles et garçons jeunes des quartiers et pas jeunes des quartiers soit maintenu et je vais dire qu'en réalité pour nous la question du financement elle est secondaire c'est très provocateur ce que je vais dire mais qu'en fait un projet comme ça certes il faut du financement le budget c'est 170 millions en 2015 il nous faudrait 600 millions pour atteindre les objectifs qui sont de 150 000 jeunes par an ce qui correspond à un septième à peu près d'une génération mais on peut dire que ça c'est un préalable que la vraie question c'est notre société est-elle prête à accueillir des jeunes dans ces organisations puisque je reviens sur ce que disait Elliot on veut s'engager on s'engage on fait des propositions mais on est cantonné à un engagement lycéen à des structures lycéennes les volontaires en service civique ils dérangent ils bousculent pourquoi ? parce que c'est faire intervenir la jeunesse en autonomie dans des projets associatifs dont on sait que souvent les dirigeants ne sont pas de toute première jeunesse et donc il faut qu'on trouve 150 000 missions où on va faire confiance à nos jeunes et par exemple un grand nombre des actions qui sont proposées dans ce rapport peuvent très bien être mis en oeuvre par des volontaires si on reprend tout ce que monsieur Vran a expliqué de la dynamisation de la vie donc non pas au lycée mais au collège ou au primaire c'est quelque chose que des volontaires font très très bien parler entre pairs participer à une action citoyenne non pas avec un éducateur ou avec un professeur mais avec un volontaire qui s'engage il n'y a rien de mieux pour sentir ce que c'est que l'engagement donc toutes ces missions là il faut qu'on soit prête à les accueillir dans nos associations dans nos services publics et dans nos collectivités territoriales où il faut vraiment que les collectivités s'emparent de cette possibilité d'avoir une politique jeunesse structurée autour de l'accueil de volontaires qui leur permettent d'irriguer leur action sociale que ce soit l'action dans les maisons de retraite etc. puisque les volontaires sont un levier d'action dans ce domaine là et puis dernier mot qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que développer le service civique lui-même et bien on peut peut-être l'étendre non pas en prévoyant un pré-service civique comme vous avez dit tout à l'heure mais peut-être en faisant en sorte de bien penser un parcours de citoyenneté pour l'enfant et l'adolescent depuis tout petit puisque non à l'agence et le président de l'agence l'a dit fortement François Chérec dans la presse ces derniers temps on pense qu'un service civique obligatoire pour inculquer les bonnes valeurs à 18 ans ça ne marche pas on est citoyen depuis tout petit et c'est un sentiment qui s'acquiert progressivement ça commence par le soutien à la parentalité pour que les éducateurs que sont les parents puissent mettre le jeune dans un parcours de citoyenneté ça continue à l'école nous avons rencontré la ministre l'autre jour et on lui a dit pourquoi pas une semaine de la citoyenneté il y a bien une semaine en entreprise un stage en entreprise pourquoi pas un stage obligatoire pour tous les jeunes de 4ème ou de 3ème dans une association pour voir ce que c'est que l'engagement ensuite c'est tout ce dont nous avons parlé sur l'engagement dans la vie lycéenne et autour des instances qui existent et puis ensuite c'est la journée défense et citoyenneté qui peut compléter ce parcours et le service civique pour ceux qui souhaitent s'y engager voilà les pistes que je vous soumets pour ce rapport merci avec des propositions concrètes on l'a entendu non mais vous pouvez applaudir sentez-vous libre de le faire je on va laisser la conclusion à la défenseur des enfants et avant Sylviane Jean-Pineau votre regard sur ce rapport qui avait bien parlé des enfants la petite enfance et des mères et je le sais pour vous avoir lu de près je vous remercie je suis là au titre du collectif construire ensemble la politique de l'enfance qui comme beaucoup le savent dans cette salle rassemble un peu plus de 105 organisations de première ligne qui s'occupent des enfants au fond de la conception jusqu'à l'entrée dans la vie adulte c'est à dire que la coupure à 18 ans est pour nous un artefact par rapport à la réalité de vie et de développement des enfants ce collectif c'est une finalement c'est la suite de 10 années de rencontres militantes et pour la prévention précoce et pour les états généreux pour l'enfance et aujourd'hui l'idée est de porter à la décision publique d'essayer de convaincre que finalement il faudrait se doter dans ce pays d'un instrument pour penser cette justement cette stratégie de l'enfance et dégager des horizons alors avant d'aller plus loin sur ce double dispositif combinant deux instances que nous appelons de nos voeux un conseil national de l'enfance et une instance interministérielle à l'enfance je voudrais partir du rapport et saluer tout d'abord le travail mené saluer nous saluons dans ce rapport le travail de réflexion notamment porteur d'une le courage de tenter de porter une pensée sur l'enfant dans son environnement quelqu'un tout à l'heure disait que ce rapport est décalé moi j'avais vraiment le sentiment inverse pour une fois j'avais pas du tout l'impression que c'était décalé je trouve ça même plutôt bien calé parce qu'on a vraiment le sentiment que la commission a tenté ce qu'il y a de plus difficile c'est à dire de rester calé côté enfant pour aller investiguer la réflexion donc il faut quand même le dire alors c'est vrai qu'on a là une conception de l'enfant et de l'adolescence qui rafraîchit qui tente de rafraîchir un peu les représentations et rend mieux compte des réalités sociales économiques des évolutions sociétales familiales et technologiques dans lesquelles ils vivent aujourd'hui et sur lesquelles il nous faut bien sûr penser demain et après demain et nous dépêcher d'y penser on retient c'est un travail collectif qui est présenté là nous avons retenu quatre points de convergence avec les travaux de cette commission premièrement le diagnostic des fragmentations et des dommages bien sûr que cela occasionne si l'on veut bien faire l'effort de considérer comme vous l'avez fait à juste titre la notion d'identité multiple des enfants et l'enjeu de développement de capacités plurielles vous insistez aussi sur quelque chose d'important elles doivent s'accomplir dans l'expérience et là nous ajouterions l'importance de l'expérience artistique culturelle sportive vous insistez sur relier et reconnu par les autres nous ajouterions les institutions et pas seulement l'école le deuxième point c'est l'invitation à l'individualisation et la diversification des parcours pour tous ce sont ces deux mots là qui comptent auxquels nous ajouterions essayer de créer les conditions d'une cohérence dans l'accompagnement de l'itinéraire de vie de l'enfant comme je l'évoquais de sa conception à son entrée dans l'âge adulte en alliance avec ses parents et dans l'ouverture à d'autres liens et lieux suffisamment stabilisés ça a été évoqué dernièrement c'est toute cette dialectique de l'ouverture pour l'enfant à d'autres regards posés sur lui à d'autres apports multiples culturels de langage de sensibilité et en même temps de garantir quelque chose de suffisamment stable le troisième point c'est vous l'avez évoqué c'est la question des conditions d'une société inclusive qui reconnecte tous les domaines d'expérience des enfants et des jeunes et vous l'avez rapproché de ces élèves de ces décrocheurs scolaires nous qui travaillons avec des plus petits déjà avant l'école on a déjà des décrocheurs ces enfants toupis ces enfants pas tout à fait là où ils sont également ces absents présents oui oui il faut créer des environnements de qualité sécure et pour tous les enfants que les parents travaillent ou pas que les parents soient aisés ou pas car il y a des enfants qui sont très isolés dans les milieux aisés dans des gardes à domicile avec des personnes très fragiles nous ajouterions là une réflexion à mener pour préciser des conditions évidemment plus concrètes et la question de l'exemplarité des adultes dans ces démarches d'inclusion tant nous voyons des adultes exclure pour sanctionner alors ce collectif est ce qu'il propose puisqu'il s'agit de stratégie c'est vraiment une stratégie que nous proposons et nous voulons faire peser dans la concertation d'aujourd'hui cette proposition d'un conseil national pour l'enfance qui serait finalement un cadre de travail pour qu'une politique de l'enfance soit élaborée en marchant dans une méthode de co-construction ça ne peut pas se décider en une fois ça ne peut pas se décider en un temps donné ça doit se construire en marchant et il était évoqué tout à l'heure qu'il avait pu y avoir des tensions dans la commission ça ne nous paraît pas du tout mauvais signe c'est plutôt parfois un signe de travail de gens qui travaillent vraiment et oui il peut y avoir des tensions surtout si nous faisons le pari qui est celui que nous souhaitons voir entendu le pari d'un rapprochement de la décision politique avec les enfants les parents les acteurs de terrain au quotidien des enfants c'est à dire les professionnels les associations le terreau le terreau dans lequel les enfants grandissent et tout domaine rassemblé alors je ne m'étendrai pas sur la composition les objectifs les missions vous trouverez tout ça sur le site du collectif mais en synthèse ce que nous voulons c'est essayer de promouvoir l'enfance en soi comme un sujet politique spécifique et non pas comme l'objet de politique avec un S spécifique avec un S l'enfant porteur de handicap l'enfant en échec scolaire la petite enfance l'adolescence etc et c'est ce qui a été finalement rappelé tout l'après-midi la politique actuelle nous semble-t-il cherche toujours à identifier des manques les chiffrer voir si on peut combler par secteur par champ de compétences les fameux champs de compétences une série de couloirs avec des passages traversants parfois toujours balisés d'avance et jamais sur le terrain à l'endroit où on en a besoin nous savons que le pluridisciplinaire le transdisciplinaire la confrontation des approches autour et avec les enfants que nous souhaitons voir vivre dans ce conseil national de l'enfance amène mécaniquement à se poser les questions autrement il ne s'agit plus seulement de chercher l'amendement la validation la réforme le truc le bidule pour les questions qui sont toujours mêmement posées mais essayer de les poser autrement et c'est pour ça que ce CNE nous le pensons en trois dimensions horizontale tous les domaines santé éducation protection loisirs culture etc vertical les élus les administratifs les institutions à tous les échelons de la commune à l'état et en profondeur c'est à dire par une confrontation des approches différentes disciplines et différentes conceptions du projet de la place et des conditions d'épanouissement de l'enfant pour lui-même dans sa famille et la société c'est pourquoi dans ce projet c'est une sorte de méthode de travail dont nous pensons qu'il faut qu'à un moment donné nous puissions en créer les outils merci merci à vous et avant le mot de la fin qu'on va laisser à la commissaire adjointe qui est à mes côtés Selma Mafouz on va entendre la défenseur des enfants Geneviève Avenard je vous laisse parler en dernier votre commentaire vos idées vos propositions comme Sylviane Jampineau suite à ce pré-rapport et à ce qui a été dit aujourd'hui très bien merci bonsoir messieurs mesdames mes messieurs j'espère que je vais pas avoir trop de décrochage dans la salle intervenant en fin de cette longue après-midi et riche après-midi alors je voudrais saluer tout d'abord le travail qui a été accompli par la commission en rappelant que le comité des droits de l'enfant de l'ONU en 2009 avait invité la France à élaborer une stratégie nationale en faveur de l'enfant donc j'ai envie de dire il était temps surtout quand on regarde du côté de l'Europe et j'ai envie de dire aussi il est temps car la situation de la France vous le savez sera à nouveau examinée en février 2016 donc il était important effectivement que ce travail soit conduit soit mené et je voulais le saluer je parle ce soir de ma place de défenseur des enfants adjointe du défenseur des droits dont vous savez qu'il s'agit d'une institution constitutionnelle indépendante qui est chargée de veiller au respect des droits fondamentaux et de l'égalité en particulier de la mise en oeuvre de la convention internationale des droits de l'enfant qui concerne le secteur de la défense et la promotion des droits de l'enfant mais qui a aussi et c'est aussi son intérêt et sa force une approche transversale puisque l'institution du défenseur des droits traite aussi des questions de discrimination et de déontologie et de la sécurité donc renforce un petit peu j'ai envie de dire notre force de frappe autorité constitutionnelle indépendante qui a donc du temps on a beaucoup parlé de temps toute cette après-midi du temps devant elle pour travailler pour construire et pour construire avec les différents acteurs que notre institution réunit régulièrement notamment dans le cadre de comités d'entente ou de ces collèges ce que je voulais dire aussi c'est que notre institution est en prise elle aussi avec la vraie vie puisque ce sont nous sommes saisis de 100 000 environ 100 000 demandes ou réclamations tous les ans et en fait ce sont les petits faits vrais comme disait Standal qui nous remontent et qui nous montrent effectivement l'état qui nous permet de toucher du doigt l'état de la société et notamment l'état de la société au regard des enfants puisque c'est l'objet de ce soir la vraie vie ce sont aussi les 420 délégués territoriaux qui interviennent sur l'ensemble du territoire de notre pays et les JAD les jeunes ambassadeurs aux droits de l'enfant qui sont des jeunes en service civique pour lesquels je sais que le défenseur des droits a rencontré M. Chérec ce matin voilà donc voilà je voulais vous le redire puisque nous aimerions développer ce service des JAD ce programme des JAD ces jeunes ambassadeurs je rappelle qu'ils vont auprès des enfants dans les écoles dans les centres de loisirs partout où les enfants sont accueillis et donc on fait un double c'est vraiment du gagnant-gagnant puisque c'est à la fois une possibilité de leur offrir un engagement de leur permettre de s'engager de manière citoyenne mais en même temps ils vont intervenir pour présenter aux enfants directement et écouter les enfants parler avec eux les entendre dans leurs opinions autour de leurs droits alors sur les éléments qui ont été présentés aujourd'hui d'abord dire quand même que c'est un exercice difficile que celui que vous avez mené parce qu'il faut c'est un exercice qui doit concilier un équilibre entre des orientations générales globales pour l'ensemble des enfants et des orientations plus spécifiques notamment pour des enfants plus vulnérables a été évoqué à plusieurs reprises la question de la protection de l'enfance je ne crois pas avoir entendu parler des enfants en situation de handicap mais peut-être l'avez-vous abordé ou des enfants étrangers qui sont aussi deux catégories d'enfants enfin catégories permettez-moi l'expression qui nous occupent beaucoup et qui nous préoccupent tout autant également la complexité de l'exercice c'est l'équilibre aussi entre des orientations générales et des propositions plus concrètes et je voudrais remercier les différents intervenants que vous avez appelés dans les différents tables rondes et qui m'ont permis personnellement d'appréhender plus concrètement un certain nombre de propositions alors je ne voudrais pas être trop long parce que je ne voudrais pas alourdir votre temps de présence et donc provoquer du décrochage supplémentaire moi ce que j'ai relevé simplement pour relever j'ai relevé avec satisfaction les notions de développement de l'enfant alors développement complet en reliant en tout cas aux besoins fondamentaux de l'enfant la notion de lien d'enfant relié qui est une autre manière de parler de l'interdépendance qui fait société vivre ensemble dire simplement que nous avons travaillé ça rejoint plusieurs travaux que nous avons conduits autour des liens des enfants dans le cadre d'un groupe de travail qui a été mis en place par Marie Derain qui est là ce soir et qui m'a précédé dans mes fonctions groupe de travail qui s'appelle intérêt supérieur de l'enfant et qui a travaillé sur les liens ça a été évoqué en début d'après-midi les liens des enfants avec leurs parents incarcérés les liens des enfants avec leurs parents en cas de séparation parentale mais aussi elle est partie c'est dommage mais vous lui direz les liens des enfants avec leur parentèle et leurs grands-parents dans le cadre d'un récent travail sur les tiers dignes de confiance qui a donné lieu à une recommandation de notre institution ce que j'ai observé aussi mais je ne veux pas faire de redites par rapport aux différentes interventions qui se sont succédées c'est vraiment le poids de l'école dans les réflexions que vous avez conduites alors c'est pas nouveau d'aborder la question de l'ouverture de l'école sur cette communauté éducative souvent quand j'ai participé dans le passé à des colloques participé ou organisé des colloques sur la protection de l'enfance en particulier toujours inévitablement la question de l'école arrivait même si on ne s'y attendait pas et si on ne s'y était pas préparé donc c'est une réalité effectivement il faut l'aborder en même temps l'école ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire et l'éducation c'est pas que l'éducation nationale je voudrais rappeler l'article 29 de la convention internationale des droits de l'enfant qui indique que l'éducation consiste à préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre dans un esprit de compréhension je l'aime bien cet article je le dis souvent de compréhension de paix de tolérance d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques nationaux et religieux avec les personnes d'origine autochtone ça veut dire que ça concerne tout le monde sur la protection de l'enfance donc a été évoqué le rapport Marina alors je voudrais dire quand même que c'est le rapport du défenseur des droits et pas le rapport d'Alain Greveau même si Alain Greveau est délégué thématique du défenseur des droits donc dire sur la protection de l'enfance elle représente les questions liées à la protection de l'enfance représentent un tiers des saisines du défenseur des enfants au niveau strictement du pôle défense du pôle défense des enfants donc moi je ne peux être que d'accord avec les différentes préconisations qui ont été faites et notamment celle d'une conférence de consensus puisqu'elles rejoignent tout à fait les préconisations qui ont été faites dans ce domaine avec la question aussi de la formation de la coordination entre les acteurs je regrette que la pauvreté des enfants n'intervienne qu'en quatrième axe alors que je pense que c'est central et premier mais je me suis dit que c'était the last but not the least c'est essentiel et la convention prévoit que chaque enfant ait droit à un niveau de vie suffisant qui lui permette effectivement d'accéder à l'ensemble de ses droits et tout à l'heure ont été évoqués très bien les droits à l'éducation à la santé avec la question d'alimentation le logement l'éducation c'est faire ses devoirs dans des conditions qui permettent effectivement de les faire convenablement la pauvreté a en fait à plusieurs des enfants à plusieurs effets a été on a tous évoqué enfin toutes les personnes qui m'ont précédé ont évoqué les événements de janvier de ce début d'année c'est vrai qu'un des effets de la pauvreté c'est quand même on peut l'observer le repli sur soi sur sa communauté sur les réseaux sociaux et puis des sentiments d'injustice de relégation d'injustice et j'assistais moi aussi à la journée du 2 février sur la justice pénale des mineurs un sentiment d'injustice on nous disait que ça provoquait donc de la rage et de la haine et je pense que c'est bien de ça dont il s'agit et dire que notre institution se mobilise s'est mobilisée et continue à se mobiliser autour de ces questions en transversalité au regard de nos missions de promotion de l'égalité et de lutte contre les discriminations et contre le racisme en ayant mis en place et en mettant en place une plateforme égalité contre le racisme qui rassemble déjà une quarantaine de partenaires parce que c'est important effectivement que ces petits faits vrais on ne les mette pas de racisme ordinaire et d'inégalité on ne les mette pas sous le tapis comme la pauvreté des enfants comme d'autres problématiques de ce genre alors pour conclure je voudrais je voudrais donc évoquer deux enjeux qui me semblent importants pour les années à venir d'abord le premier enjeu je fais un peu écho à ce que vous avez dit tout à l'heure Elliot c'est ça d'abord la question de la parole de l'opinion du recueil de la parole de l'opinion des enfants nous avons travaillé sur la parole de l'enfant justice mais ce n'est pas suffisant il faut vraiment sortir de il faut se mettre en mouvement pour généraliser structurer comment dire la possibilité pour les jeunes d'être entendus dans les enfants dans différentes situations ce qui s'est passé début janvier montre que il faut accueillir cette parole la parole cette expression libre qui peut être faite il faut l'accueillir même si cela nous dérange et même si cela nous sidère parce que c'est ainsi qu'on va construire effectivement pouvoir répondre et être dans une démarche éducative et je reprendrai là-dessus une petite phrase des Franca ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a de petites idées je l'aime bien cette phrase-là et puis dire aussi que dans la structuration bien sûr il y a la notion de suivi il faut s'inspirer il faut qu'on s'inspire aussi des exemples notamment de l'Europe de l'Europe du Nord qui ont déjà mis en place et qui mettent en place de façon plus pérenne effectivement des dispositifs de consultation et d'association des jeunes des enfants à ce qui les concerne le deuxième enjeu ce sont les études d'impact on en milite beaucoup nous militons pour que à chaque fois qu'un dispositif législatif est prévu il y ait effectivement mis en place d'études d'impact de ces dispositifs législatifs sur les droits des enfants ce n'est pas le cas aujourd'hui ça a été une circulaire de 2012 je crois à organiser ces études d'impact ou les a prévues s'agissant des impacts sur les personnes handicapées ou sur les femmes mais pas sur les droits des enfants c'est vraiment un oubli qu'il faudrait absolument réparer avec une méthodologie vraiment spécifique qui a été expérimentée on a parlé d'expérience plusieurs fois dans l'après-midi qui a été expérimentée aussi par des voisins et des voisins ou des grands voisins comme au Canada et c'est vrai que ce serait intéressant effectivement de pouvoir l'appliquer et puis mais la question j'avais vu qu'elle n'était pas évoquée dans ce pré-rapport c'est la question de la gouvernance qui sera une question importante à aborder donc là a été évoqué le projet de loi sur la protection de l'enfance qui prévoyait des dispositions en termes de pilotage national qui n'ont pas été suivies des faits moi j'ai envie de dire je ne vais pas être trop longue là-dessus je voulais simplement reprendre un peu ce qu'avait dit François Tadei et dire que en fait ce qu'il nous faut c'est une gouvernance qui aurait acquis des méga compétences de coordination de complexité de capacité à communiquer voilà merci à vous merci beaucoup et bien voilà des retours enrichissants Selma Maffouse peut-être commissaire adjointe de France Stratégie comment les recevez-vous ces critiques constructives ces suggestions sur ce pré-rapport oui d'abord merci à tous les intervenants et notamment à ceux de cette dernière table ronde pour nous avoir je dirais gentiment ramené à la réalité sur certains points c'était l'objectif de cette séance en soulignant donc je vais être brève à cette heure-ci parce que vous avez tous passé patiemment une longue après-midi ici j'ai retenu notamment la question évidemment des contraintes budgétaires mais plus généralement des priorités et de la place que la société fait à la jeunesse en fait qui reste qui a été posée par différents intervenants dans les choix entre différents publics la question de la nécessité de s'adapter au terrain et à la diversité des enfants des familles d'aller vers les familles d'anticiper les évolutions de prendre en compte la complexité de la phase de mise en oeuvre opérationnelle et des questions de gouvernance on était conscient en partie de ces je ne dirais pas de ces manques mais enfin de ces zones un petit peu d'ombre sur la question des choix budgétaires je veux juste souligner que c'est dans les travaux qu'on a menés à France Stratégie c'est le domaine la petite enfance dans lequel on a jugé qui avait besoin d'augmentation des dépenses publiques de réorientation mais d'une augmentation d'un investissement social dirait Bruno Pallier s'il était encore là parce qu'effectivement beaucoup de choses se jouent dans la toute petite enfance donc maintenant on va enrichir ce pré-rapport dont vous avez compris qu'il n'était pas achevé de toutes ces réactions de tous ces débats on va l'enrichir également de la consultation des jeunes qui va être faite puisqu'il y a une consultation de jeunes sur les propositions du rapport qui va être disponible mi-février je pense sous ton contrôle fin février et puis ensuite le remettre aux autorités qui nous l'ont commandé merci encore à tous merci merci Merci.